bon 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 je ne sais jamais à quelle seconde précise ça commence ce truc sur youtube mais c'est pas grave donc on y va les gars attention c'est magnifique cette signature musicale que dieu tactique magnifique bon on est déjà à la troisième session du social selling forum auvergne troisième en auvergne à clermont ferrand celui ci est en ligne c'est le 65e social selling forum le onzième d'ailleurs à distance on fait de la vente au travers des écrans il ya une très belle session tout à l'heure et maintenant nous allons parler de la communication efficace sur les réseaux sociaux comme vous le voyez ici un avec mon ami fabrice calbourg qui va nous démarrer en fanfare par une keynote sur créer c'est simple créer des contenus efficaces pour linkedin puis ensuite laetitia qui est là marie qui est là je l'ai vu fabrice sophia street thierry coulman qui est là richard le maire qui nous a rejoint qui est ici quelque part il était là bon il va revenir ok fabrice c'est à toi tu peux commencer par ta keynote sur ce sujet vas-y bon alors on attaque alors je vais faire ceci et cela normalement vous voyez mon écran je vais lancer la présentation alors c'est une première je tente une présentation avec un outil dont je vais reparler dans la suite qui est quand va donc je me présente rapidement je m'appelle fabrice calbourg j'ai une société qui s'appelle fabriorama conseil je m'interviens régulièrement sur le social et je vous parlais contenu voilà créer des contenus efficaces pour linkedin c'est mon sujet du jour alors déjà je vais rappeler alors on en a déjà parlé depuis ce matin mais voilà je vais reposer les bases parce que c'est pour important de repartir des bases quand on parle de contenu parce que sinon on est on ne sait plus pourquoi on le fait et surtout les bases nous permettent d'avoir des idées prendre des bonnes pratiques sur tout ce qui est création de contenu on pour moi les bases en fait ça se résume en anachronyme c'est le rêve quatre principes de base pour l'efficacité sur les réseaux sociaux donc le r pour régularité si vous faites du contenu il faut en faire régulièrement si vous commencez à vouloir déployer du contenu pour être efficace moins d'une fois par semaine ça va pas être idéal donc la régularité elle est importante elle est importante parce que les gens s'habituent à vous parce que plus ils vont interagir régulièrement avec vous plus continuez à voir vos contenus et ça c'est c'est vraiment un des éléments de base autre élément l'émotion on en a déjà parlé mais aujourd'hui un contenu efficace c'est un contenu qui a forcément une part contient une part d'émotion alors l'émotion ça peut être dans le fond ou dans la forme ça peut être un sujet qui est relativement technique mais que l'on va essayer de transformer de manière à rendre ça plus attractif avec des touches d'humour avec des touches de graphisme etc et aujourd'hui ce qui est bien c'est qu'on a beaucoup d'outils qui nous permettent de créer ça facilement on a des bases de données de images à notre disposition pour quelques euros voire gratuitement on a des outils qui nous permettent de créer rapidement des visuels qui sont esthétiques qui interpellent qui attirent le regard et donc cet élément d'émotion en fait va aller aussi de pair avec un élément esthétique et différenciant qui va vous permettre d'attirer le regard et de générer et de garder l'intérêt des personnes qui lisent notre élément un autre élément qui rentre dans l'émotion par exemple c'est le storytelling la manière dont on raconte on raconte des choses sur sur ses postes sur ses publications qui va faire partie en fait de ces éléments d'émotion qui vont donner envie de lire plus et de et de suivre le fil du contenu troisième principe la valeur la valeur si vous gardez le contenu émotionnel et que vous n'apportez pas des éléments de valeur dans votre communication et bien derrière il n'y aura pas d'efficacité dans une optique sociale pour le coup là on n'est plus dans l'idée de juste faire des vues mais de se positionner comme un expert de se positionner comme quelqu'un qui connaît son métier qui est capable d'apporter de la valeur à ses clients d'apporter de l'information qualitative et c'est cette valeur qui va faire qu'on va revenir régulièrement à vos contenus quatrième principe échange le contenu il a pour générer de l'échange donc du commentaire de la prise de contact en privé de la discussion de l'interaction voilà la vente entre guillemets les étapes qui conduisent à la vente à travers les réseaux sociaux ben ça passe forcément par de l'échange et de l'échange plutôt enfin plutôt de préférence sincère et de préférence humanisée et pas tellement automatisée comme comme Loïc peut le décrire dans ses keynotes salsa qui n'est pas forcément une pratique idéale voilà alors maintenant quel est le bon mix quand on veut être efficace sur les réseaux sociaux et bien le bon mix le petit cocktail voilà alors les pourcentages sont indicatifs mais on passe par de la maîtrise technique elle est nécessaire cette maîtrise technique on peut pas la contourner il faut savoir comment linkedin comment facebook comment instagram fonctionne comment va fonctionner l'algorithme comment vont utiliser les utilisateurs vont utiliser on est obligé de passer par une partie de maîtrise technique c'est illusoire de vouloir être efficace sans un minimum de maîtrise technique mais ce n'est pas le plus important souvent on se focalise là dessus et ce n'est qu'une petite partie en fait de ce qui va faire le succès donc la maîtrise technique l'expertise métier ça c'est vous votre connaissance de votre métier de votre activité qui va faire en fait que vous allez être pertinent et vous allez la peur à l'heure que je vous présentez au départ troisième élément très important la créativité et le tasse un petit souci de défilement et voilà je vais revenir dessus donc créativité très important qui va faire que vous allez vous différencier c'est ce qui va vous allez créer de l'émotion dans votre contenu sur la forme ou sur le fond l'audace aussi c'est qui va faire que vous allez vous différencier vous positionner de manière différente et qu'on va vous retenir on va identifier comme n'étant pas dans la masse comme c'est ce qui va vous faire ressortir aujourd'hui dans un grandissant d'informations dans un univers d'infos visiter si vous n'osez pas les choses si vous ne testez pas de nouvelles choses si vous ne sortez pas de zone de confort vous allez moins c'est pas le plus facile mais c'est ça vient et on va voir avec un des points suivants ça vient alors j'aurais pu mettre ça je vais revenir après sur le sujet ça vient avec l'expérience et la pratique plus vous allez pratiquer on va revenir sur la phrase le le proverbe c'est en forgeant qu'on devient forgeron mais c'est très vrai plus vous allez avoir d'expérience pratique plus vous allez avoir cette audace cette créativité va vous dire cette inspiration en fait va venir de plus en plus régulièrement ce qui est important aussi c'est de s'organiser d'avoir une routine plusieurs personnes ont parlé depuis ce matin mais on revient là dessus la routine et l'organisation sont aussi des éléments très importants pour être pour être efficace je vais pas rentrer dans le détail dessus et dernier point pour moi qui est très important aussi c'est curiosité et empathie alors curiosité empathie c'est qui va vous permettre aussi de créer une échange d'aller vers les autres de comprendre leurs problématiques du coup d'avoir des idées pour leur parler et de savoir sur quoi vous allez quel va être votre prochaine publication votre prochain compte quoi d'autre et bien maintenant comment on fait ça pour construire pour construire ces contenus concrètement et bien sur linkedin on a plusieurs combinaisons possibles on va déjà partir sur soit du texte seul ce qui marche encore très bien sur linkedin on arrive à avoir des bons résultats de vues comme vous pouvez le voir en dessous alors c'est pas des résultats exceptionnels mais avec un poste par exemple qui ne contient que du texte ici on peut dépasser quand on a un peu de contact et qu'on a bien structuré son texte et qu'on a bien choisi son sujet et plusieurs milliers de vues c'est un des réseaux sociaux vous pouvez encore faire ce genre de choses les sondages aussi texte sondage le texte avant de partager un média est tout votre très important parce qu'il va ramener la valeur de la substance le média que vous allez partager en fait et c'est ce qui va faire aussi que ça va rendre votre média plus efficace si vous partagez une photo sans vous donner le pourquoi les raisons le font qui du pourquoi vous partagez cette photo eh bien vous ne donnez pas toute la valeur de cette photo ou de cette vidéo le texte est donc très important il faut pas hésiter à l'utiliser donc les trois combinaisons texte seul texte plus sondage texte médias c'est celle qu'on retrouve sur le livre le plus fréquemment et c'est celle qui marche bien voilà sans surprise alors comment on construit son texte pour être efficace ça gêne un peu la vue donc la structure gagnante bah déjà c'est un texte qui est long 1 1300 caractères on peut faire on peut faire on peut faire qu'à 1300 caractères sur une ligne faut pas s'en priver on va pouvoir développer des idées de cette manière voilà et on va pouvoir être beaucoup plus beaucoup plus pertinents en ayant des textes longs il y a aussi un élément qui rentre en ligne de compte quand on fait du contenu aujourd'hui sur LinkedIn dans l'algorithme c'est ce que vous avez peut-être entendu sous la dénomination dual time c'est temps passé sur les contenus qui a un impact sur leur visibilité et en fait faire des textes longs vous permet en fait de maintenir les gens plus longtemps sur vos contenus à condition que vos textes soient bien structurés et intéressants évidemment et donc d'avoir plus de visibilité à terme sur ces sur ces contenus après on va on va structurer son texte de la manière suivante on va débuter par une accroche 1 ce qui va être visible immédiatement dans le fil d'actualité pour donner envie de lire la suite on va tirer en fait le lecteur à ce niveau là ensuite on va développer son argumentaire dans cette première partie ensuite on va expliquer à approfondir le sujet apporter des éléments de réponse jusqu'à la fin du poste et terminé par une question ou un appel à l'action pour pousser à l'interaction et à la réplique on ne se prive pas d'utiliser des émojis pour structurer et rendre son visite en texte à condition évidemment de ne pas transformer son contenu en sapin de Noël mais les émojis sont vraiment un élément qui facilite la lecture vous pouvez citer des personnes éviter de faire le citer l'annuaire du téléphone comme on voit dans certains postes c'est assez pénible à lire et c'est assez pénible de se positionner pour la personne qui a été citée quand elle est citée parmi 50 ou 60 autres personnes moi je suis pas fan des postes qui me citent avec une liste de beaucoup d'autres beaucoup d'autres personnes parce que je ne sais pas pourquoi j'ai été cité exactement et je ne suis pas seul dans ce cas là et puis des hashtags aussi qui vont avoir une importance pareil 3 à 5 hashtag positionner votre contenu par rapport au thème fort qu'il contient donc ça c'est pour le texte après quelques autres éléments les sujets les sujets vous avez là je vais passer rapidement les types de sujets qu'on retrouve sur les réseaux sociaux vous les trouvez sur LinkedIn vous les retrouvez ailleurs gardez en tête que les contenus stars sur LinkedIn c'est avant tout ça va être les c'est ce qu'on va appeler les pain points de votre cible les problématiques en fait récurrentes de vos clients de vos prospects celles que vous aurez identifié ça c'est vraiment des sujets et sur lesquels vous devez baser vos contenus si vous ne veut retenir qu'un seul type de sujet c'est celui-là je pense qu'il est le plus important après vous pouvez faire un partage d'expériences pratiques le retour d'expérience à avoir des contenus plus polémique humour voilà qui vont générer de l'émotion la curation de contenu est aussi une publicité mais une possible pardon une possibilité mais vous pouvez vous devez faire attention quand vous travaillez sur la curation de contenu en fait faire des choses qui amènent vraiment de la valeur et expliquer pourquoi vous partagez des contenus ça doit pas être un simple partage d'articles ça doit être quelque chose de construit d'argumenté dans la forme quelques astuces contenus si vous voulez vous n'avez pas d'idées vous listez déjà les 10 sujets les plus évoqués avec vos clients et vous aurez Fabrice une seconde c'est toi qui a du bruit derrière toi ou c'est quelqu'un d'autre sinon mettez-vous en mute ou alors toi moi chez moi ils sont silencieux sages comme des images voilà donc ça y est j'entends plus rien je poursuis autre astuce contenu quand vous partagez des liens ça doit toujours être valorisé quand vous mettez un lien ça le oui je le montre très bien dans ce dans sa keynote salsa juste partager un lien sans commentaire sans expliquer pourquoi vous le faites sans amener de la valeur dans le texte autour c'est c'est pas très efficace et ça n'a pas grand intérêt et les gens ne vont pas s'attarder dessus parce qu'on sait tout simplement pas pourquoi vous partagez quelle est logique de partage si vous proposez une synthèse du sujet que vous partagez si vous expliquez pourquoi c'est important pour vous et pour les bons lecteurs là vous amenez beaucoup plus de valeur donc si vous voulez partir sur de la curation du partage de veille il faut une idée important vraiment que vous expliquez vous travaillez pourquoi vous partagez ce contenu autre chose importante utiliser les bons outils qu'on va aujourd'hui c'est pas le seul outil que vous pouvez utiliser il y en a plein d'autres même powerpoint vous avez adox part crevo designer lumens 5 pour les vidéos ça ce sont des outils qui sont disponibles en mode premium qui vous permettent de déjà de démarrer sur la création de contenu visuel et plus qualitative pour les réseaux sociaux mon préféré reste canva parce qu'avec canva en fait vous avez aujourd'hui une suite de créativité pour une pme qui est simple à aborder qui vous permet de tout faire quasiment de du travail sur l'image en passant par la vidéo aussi un format qui est très populaire le format carrousel fonctionne très bien sur l'idée j'ai un peu perdu le fil du temps louis qu'est ce qui me reste encore un petit peu de temps deux minutes d'accord alors je vais avancer rapidement une autre petite astuce média quand vous partagez des photos ou des images vous avez plusieurs photos à partager partager toujours plus de cinq images simplement pourquoi parce que les gens vont aller cliquer sans pouvoir les images supplémentaires ça va créer de l'engagement et ça va augmenter la visibilité de votre contenu c'est une petite astuce simple mais si vous avez le choix entre partager cinq photos ou six photos partager toujours six photos plutôt que ça c'est très bête mais ça marche très bien ça vous permet d'augmenter aussi la visibilité de vos contenus autre astuce média on parle de vidéo la vidéo souvent on se dit c'est contraignant c'est difficile à tourner c'est c'est pas facile de se mettre en image qui a dit partager vos propres vidéos en fait vous avez des masses de contenus disponibles des extraits de films des gilets des choses comme ça qui peuvent amener en fait du contenu vidéo sans que vous vous ayez à le tourner et en fait ça marche aussi très bien d'utiliser des vidéos des extras de films par exemple pour illustrer un point précis dans votre discours dans votre idée c'est quelque chose qui peut très bien marcher en complément d'un texte ça vous amène le côté émotionnel vidéo sans pour autant vous donner vous être trop coûteux en énergie pour vous quand vous ne savez pas vous n'êtes pas confortable avec le format tout l'âge de vidéo après je vais passer rapidement cet élément là j'ai tout un speech sur les le carousel je vais terminer là dessus sachez que juste que le carousel c'est un format qui marche très bien sur l'invite et qu'est ce que c'est qu'un carousel c'est tout simplement sur linkedin un document pdf qui est designé exprès pour pour le format linkedin et qui est repartagé en tant que document sur linkedin et qui permet de créer cet effet défini donc souvent les gens se pensent que c'est un format qui est très compliqué à mettre en oeuvre le carousel c'est un format qui est très simple à mettre en oeuvre avec un peu avec powerpoint ou avec canva vous allez pouvoir l'en créer très rapidement et l'avantage c'est que c'est des formats qui aujourd'hui marchent très bien vous permettre de faire passer des idées de manière très efficace en termes de de fond de forme et derrière des avec qui permet de générer des scores de visibilité très important aussi sur sur linkedin voilà je vais terminer là dessus si vous voulez accéder à la conférence enfin la conférence au support vous pouvez tout simplement flasher ce qr code et ça va vous amener sur un formulaire laissez-vous coordonnées je transmettrai ça et voilà j'ai terminé avec cette présentation je vous remercie et espère avoir le timing on l'applaudit bien fort merci fabrice c'était c'était du très concret truc et astuces comme ce comme certains les aiment bien effectivement il faut quelquefois qu'on aille dans les trucs et astuces au social selling forum et c'était parfait sur ce plan là alors j'ai un certain nombre maintenant de d'animateurs avec moi de praticiens du contenu efficace sur les réseaux sociaux et comme thierry coulmain nous a rejoint qu'il n'a pas encore parlé tout à l'heure je vais lui demander à lui de prendre un peu de hauteur par rapport au contenu et au contenu efficace et de donner son point de vue vas-y thierry tu peux arrêter ton partage par contre fabrice oui sinon tu m'oblige à le faire donc voilà c'est à toi oui bah écoute on peut rajouter les choses mais la synthèse que tu viens de faire elle est assez parfaite alors après il faut il faut arriver à se l'approprier c'est à dire que tu nous as donné vraiment tout ce qui est tout ce qu'on pouvait faire tous les mélanges qu'on pouvait faire et après on se rend compte en pratiquant mais t'as dit que 10% de l'utilisation 10% de l'importance et aussi de pratiquer et bien ça va vous permettre à chacun et ça nous permet à chacun de trouver sa sa personnalité et certains vont être très à l'aise avec de la vidéo certains vont être très à l'aise avec du texte et des illustrations plus ou moins anecdotique ou plus ou moins accrocheuse certains vont être super à l'aise avec de la veille parce que justement ça court la veille et de la vraie curation puisqu'on peut faire de la curation avec 1300 caractères pour commenter un article qu'on a voulu mettre en avant donc tout ce que tu nous as donné va va faut que vous l'essayez mais faut que vous le mettiez à votre main je suppose que c'est ce qu'on a dit à la dernière session il faut que ce soit au service de nos propres personnalités voilà ce que je dirais en intro merci beaucoup thierry pour cette introduction alors richard le maire richard tu es avec nous aujourd'hui sur un sujet qui n'est pas ta spécialité absolue que toi qui travaille sur la veille d'ailleurs je vais montrer ton propre ton propre profil linkedin dis nous ce que tu en penses toi richard le maire mais bientôt micro un bonjour à toutes et bonjour à tous merci loïc oui et merci et fabrice très très belle très belle présentation et explication comme l'a dit loïc je suis pas un praticien de des réseaux sociaux je suis veilleur pour mes clients mais j'ai un une problématique à résoudre c'est de me faire connaître mais tout petit et comme l'a souligné fabrice la l'importance de bien présenter ses billets est cruciale et en ce qui me concerne j'ai choisi délibérément un discours très décalé humoristique peut-être un peu grinçant quelques fois pour alerter les personnes qui vont le parcourir sur l'intérêt que peut présenter la description qu'on propose et comme ça a été dit tout à l'heure ça prend un peu de temps et c'est moi c'est ma pierre ajouté au système ça marche mais quatre derniers clients je les ai obtenus suite à des échanges eux mêmes générés par les billets que j'ai posté ces derniers temps merci richard merci alors je rappelle aux animateurs aux praticiens que vous pouvez partager vos écrans à un moment donné pour illustrer ce que vous êtes en train de dire il ya aucun souci par rapport à ça sentez vous libre de le faire que ce soit thierry ou toi richard et je vais poser la même question à laetitia laetitia renault notre organisatrice régionale laetitia dis nous tout ce que tu veux nous dire sur la communication efficace comment est ce qu'on peut être efficace dans notre communication sur les réseaux sociaux en prenant de la hauteur ou en étant très truc astuce comme tu veux alors je vais plus partir sur les trucs astuces parce que du coup je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a évoqué fabrice qui est justement d'évoquer des sujets des questions que se pose en fait nos futurs clients notre cible etc et puis je voudrais partager alors je vais partager mon écran il ya un site internet qui est bien fait quand on n'a pas d'inspiration puisqu'on lui met un mot et il va nous donner des questions qui sortent sur le web etc donc des fois c'est à partir d'une question on va trouver plus facilement sur ce qu'on va pouvoir écrire derrière à partir de là ce site hop je vous le partage en direct il s'appelle answer the public.com alors j'ai un accent anglais auvergnat donc je suis désolée d'avance mais voilà par exemple pendant que fabrice est en train de parler j'ai tapé le mot photographie il me ressort 69 questions donc je vais vous l'agrandir au maximum pour que vous puissiez voir les questions il va me les sortir avec des caisses qu'est ce que la photographie aujourd'hui par exemple ou des pourquoi pourquoi prendre un photographe professionnel pourquoi la photographie est un art photographie comment choisir son objet par exemple quel type de photographie s'oppose à la mise en scène quand est ce qu'elle a été inventée etc donc voyez ça fait déjà 69 potentiel sujet de poste que vous pouvez développer là j'ai pris un mot vraiment générique et derrière cet outil est pas mal parce qu'on peut tout exporter en plus sous excel donc pour ceux qui sont fans après de pouvoir garder les choses etc il ya des astuces donc là si on parle de partager des trucs et astuces justement avec ses clients on va avoir les questions qui se posent photographier avec un miroir avec un smartphone avec un iphone avec un télescope décalage de mise au point etc et ça ça va nous permettre des sujets pour pouvoir développer justement ces 1305 caractères parce que souvent le plus dur c'est effectivement déjà de commencer par trouver effectivement ce qu'on va pouvoir partager par trouver cette inspiration et c'est effectivement un outil qui quand on l'utilise en version gratuite on peut faire je crois une dizaine de recherches par jour j'ai plus en tête le montant exact donc par contre voilà vous n'allez pas pouvoir faire plein de recherches chaque jour en version gratuite mais vous allez pouvoir les exporter dans excel et vous les gardez et créez votre ligne éditoriale avec plein plein de sujets à l'avance c'est quoi le nom du site laetitia answer the public point com tu le mettra dans le chat tu vas le mettre dans le chat laetitia dernière petit truc astuce quand on utilise ce site pensez bien à le mettre en version française par défaut il est en version yuka et anglais donc passer basculer sur france et français pour avoir des résultats en français ça me fait penser que pour mon ami théâtre bergesol qui est là qu'on peut avoir un profil en plusieurs langues et que je vous montrerai celle de richard en anglais mais bien sûr son profil existe également en français et linkedin vous le présente soit en français soit en anglais en général en fonction de la langue que vous avez choisi et là j'ai comme c'était en anglais il vous l'a montré en anglais d'accord voilà ça c'est pour théâtre qui est là alors on va continuer sur nos amis ben je vais poser la question également à marie est ce que marie est là marie body bien elle n'est pas là ah tiens je la vois pas bon tant pis alors à sophie astrid sophie astrid de ton côté communication efficace sur les réseaux sociaux soit en prenant de la hauteur peut-être soit en restant sur les trucs astuces vas-y les deux mon capitaine je pense qu'on peut tout à fait je pense qu'on peut à la fois prendre de la hauteur ça dépend quelle hauteur on a envie de prendre et sur quel sujet je disais tout à l'heure faut oser être soi donc on peut on peut se permettre de parler de sujets qui nous intéressent et dans lesquels on a une valeur ajoutée à apporter et puis après bien sûr on peut continuer de passer des trucs des astuces des choses qui peuvent dépanner les uns les autres et permettre de progresser aussi à chacun dans les domaines qui nous animent voilà voilà ce que je dirais par rapport à ça bon très bien alors je je vais passer la parole quelques instants à la salle avant de continuer sur ces questions puisque je vois qu'on a des des gens dans la salle qui sont assez compétents en matière de communication efficace mais d'abord il y avait julien qui demandait la parole donc vas-y julien puisque tu l'as demandé mais mettons micro julien ouais ouais moi je voulais juste parler d'un outil en fait quand on est quand on veut communiquer efficacement sur les réseaux ça veut dire aussi répondre continuer la conversation avec les gens qui ont interagi avec nos publications quand on n'a pas une équipe comme gary vie et qu'on veut quand même ne pas manquer un message c'est un sprout social et qui permet de centraliser dans une boîte aux lettres unique toutes les interactions que vous avez sur tous vos réseaux sociaux et ça de façon chronologique ça va faire une espèce de boîte mail dans laquelle vous allez voir si quelqu'un a répondu sur un post linkedin ou facebook vous avez fait il ya six mois en dehors d'utiliser un outil comme ça c'est pas possible de le voir donc c'est un outil qui permet de rattraper comme ça et de monitorer tout ce qui se passe sur l'ensemble de vos publications pour répondre de façon efficace pour donner le nom julien je vais le mettre dans le chat sprout c'est ça s-p-r-o-u-t c'est ça julien voilà parce que le chat c'est une chose mais sur youtube ils n'ont pas le chat de zoom donc ne mettez pas tout dans le chat de zoom simplement je remets sur youtube ce qu'on met ici super super laetitia bon qui d'autre dans la salle voulait s'exprimer sur le sujet de la communication efficace avant que je continue mes questions aux panélistes christian kotman vas-y oui pour reprendre ce que disait sophie tout à l'heure il faut effectivement et finalement tout ce que tous tout le monde est d'accord là dessus il faut être soi mais tout dépend du soi que l'on veut montrer je crois qu'il faut aussi je dirais en tant que professionnel effectivement montrer de l'émotion qui on est vraiment mais aussi savoir ce mesure mesuré par rapport à ce qu'on veut vraiment montrer de soi mais toujours être soi en effet soit c'est mon opinion du moins à ce sujet je vous conseille la lecture d'un excellent livre qui s'appelle vie alter ego effect arrive uniquement en anglais je crois dit alter ego effect qui vous montre comment vous pouvez vous créer non pas un personnage fictif mais une meilleure version de vous même vers laquelle vous tendez et c'est cette meilleure version de vous même que vous mettez en scène que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans des conférences notamment lorsqu'on est obligé de parler en public où on va se créer un peu comme comme superman superman s'est créé clark kent vous voyez dans ce sens là ou dans l'autre d'ailleurs et comme ça mais vous voulez vraiment devenir une meilleure version de vous même ce n'est pas du fake it until you make it c'est vraiment quelqu'un que vous voulez devenir voilà alors quelqu'un d'autre voulait s'exprimer dans la salle sophia street d'abord je voulais juste juste dire ce que je répète tout le temps à mes clients c'est vous qui décidez ce que vous voulez qu'ils soient su et perçus de vous sur les réseaux sociaux c'est où est ce que ça commence et où est ce que ça s'arrête c'est vous qui décidez voilà sophie c'est beau et tu nous l'as enlevé de la bouche avec michel on l'avait j'avais levé la main devant toi le vieux là haut il m'a même pas donné la main il faut que tu lèves vraiment bien la main christophe et je te la donne voilà voilà comme ça comme ça je voulais juste dire un truc une petite remarque si je peux mais tu peux alors je voulais avec michel on se dit on voulait dire bravo à christian christian continue j'adore quand tu feras les pins c'est les machins on en prend nous très bien tu voulais t'exprimer théa vas-y théa bergessol bercegol ber quoi bercegol oh là là bercegol excuse moi bercegol bon voilà merci sophie astrie pour votre remarque pour lequel je suis à moitié d'accord je pense aussi en tant que consultant expert comme vous êtes dans le social marketing ou quoi je pense que c'est votre rôle aussi de dire aux clients là vous vous trompez comme à trump par exemple qui dit à trump qui se trompe avec le nombre de twitter qui passe qui dit à trump qu'il ben voilà que voilà qui qui je pense que c'est votre rôle aussi je sais pas si vous le jouez toujours alors si clairement en réponse clairement il ya des choses qui qu'on ne peut pas faire moi j'ai des dirigeants qui au moment du confinement parfois sont en colère par exemple et à qui j'ai dit oh là là non on va pas sur ce terrain là je vois un tweet ou je vois je vois passer un poste linkedin ou des choses je dis bah non c'est juste pas possible quoi à un moment donné c'est pas possible donc donc c'est des choses qu'on détermine ensemble mais après c'est la personne qui choisit dans ce dont on discute ce qu'elle veut qui soit su et perçu après il faut s'y tenir c'est on devient un personnage public on est un personnage numérique personnage public vu revu donc avec 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 s'il va avec c'est à dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait aussi bien sûr merci merci alors il ya thierry qui a levé la main donc vas-y thierry et puis après je continuerai oui mais c'est encore pour compéter ce que vient de dire sophia street je vais je vais même un tout petit peu plus loin pour moi et on peut tout dire mais nous si on est dans le conseil justement c'est de leur dire sur quel ton le dire dans ces cas là c'est évident que on peut avoir des expressions qui sont segmentantes et c'est pas gênant mais par contre si elles sont agressives là on va même se mettre à dos ceux qui penseraient la même chose que nous donc on est là un petit peu pour aider les gens à l'exprimer comme ils veulent après je trouve que c'est à eux d'avoir leur self contrôle quand on parle de trump moi je trouve ça très bien que trump s'exprime comme il s'exprime et je suis pas un trumpiste évident pour moi en tout cas mais oui il nous montre qui il est et ça sert à ça les réseaux sociaux et lui le pré en tant que président des etats unis puis dit de conneries moi plus je suis content mais voilà mais lui lui considère qu'une part c'est pas des conneries et d'autre part ça rentre dans sa sa ligne sa ligne éditoriale par contre nous sur des clients c'est quand même un peu plus simple que trump et ben on peut laisser s'exprimer mais vraiment aider à la à la formulation en tout cas et pas laisser la colère ou le comme tu le disais sophie astrid ne pas aller verser c'est oui en effet sa colère mais mais si on est une vraie colère j'ai vu des très beaux postes avec une vraie colère s'ils sont très bien écrits ça passe et là on emmène les gens et en plus on a montré sa personnalité voilà merci alors j'ai encore quelques personnes qui ont leur webcam allumé dans la salle et qui ne se sont pas exprimés que je connais bien comme philippe de liège ou moulé belcaillat est-ce que vous voulez réagir sur l'un des l'une des choses moulé ou philippe moulé moi je veux bien aussi je crois que la chance que l'on a avec les réseaux sociaux c'est qu'on va avoir un retour quasi instantané et des réactions quasi instantanées certains se servent très très bien de de ça pour faire parler alors je sais plus que je crois que c'est un petit warhol qui disait l'essentiel c'est qu'on parle l'essentiel c'est qu'on parle c'est qu'on parle de toi en bien en bien ou en mal ils jouent ils jouent ils jouent ils jouent très bien de ça et je veux très bien alors comme certains jouent très bien de ça dans leur communication et dans leur et dans la représentation de leurs marques ils sont très à l'aise avec ça du coup ça leur rapporte aussi des vues des clients des des discussions des des opposants donc aussi des personnes qui vont prendre qui vont qui vont prendre leur leur défense donc ils vont avoir un côté fan club qui va s'opposer à un côté trom à côté haters et c'est très bien comme ça et moulé d'ailleurs nous fera une keynote cet après midi sur le sujet des infographies un juste pour dire un peu de pubs vous voulez quasi près quasi vas-y laetitia laetitia tu voulais dire quelque chose alors j'ai une question moi qui vient de youtube qui est posée justement par saranda qui nous demande si la digitalisation donne cette opportunité de s'exprimer librement donc comment réussir à garder son image de son business de sa marque si on est attaqué sur internet sans rien dégrader sans dégrader son profil professionnel je peux répondre alors alors bon mais christophe vas-y réponds et ensuite je passe la parole au panneau vas-y sur notre sur notre image à michel et moi on est des désingués on le fait passer on travaille pour les clients c'est notre image on est comme ça dans la vraie vie et comme moulé tu le disais où je sais plus quelqu'un l'a dit à un moment où c'était christian mais montre en fait réellement qui tu es et ne joue pas un jeu ça ne marche pas quand on joue un jeu donc c'est hyper important de montrer à vos clients que vous allez les accompagner mais avec votre attitude à vous c'est c'est ça après oui le côté danger il est attention vous êtes sorti des réseaux sociaux quelle interprétation comment les gens vous allez croiser dans la rue quels sont les gens qui vont interagir en disant qu'est ce que c'est que ces deux mecs là ils sont cinglés si vous avez une attitude vous commencez à répondre via l'agression vous êtes mort il faut ignorer vous êtes mort il faut ignorer on laisse tomber les gens qui nous critiquent ça ne sert à rien et je sais plus qui a dit tout à l'heure plus t'es critiqué et mieux t'es mis en avant et bien nous on est fier parce qu'on est critiqué et on est peut-être aimé pas aimé mais en fait voilà on fait notre bonhomme de chemin et la personne qui t'a posé la question Laetitia le truc c'est reste toi-même je pense que quand tu veux vendre quelque chose Sophie l'a dit c'est restons nous-mêmes n'allez pas vous inventer un personnage ça peut pas marcher ça ça ne peut pas marcher merci beaucoup mais lisez quand même vie alter ego effect tous autant que nous sommes c'est pas inintéressant tout en restant soi-même Fabrice Fabrice Calbourg qui nous qui a introduit cette session est ce que toi tu veux rebondir sur tout cela et commencer à nous parler de du rôle qu'on va pouvoir trouver tu en as déjà parlé un peu dans l'écrit dans la vidéo dans la parole quel est le rôle de chacune de ces de ces de ces moyens mais peut-être tu peux avoir une réaction d'abord sur ce qui vient de se dire sur ce qui vient de se dire par rapport effectivement à la critique après pour moi il y a plusieurs types de critiques vous avez le troll le type qui va venir systématiquement parce qu'il est bougon par nature vous enquiquiner puis vous avez des gens qui vont exprimer une réelle souffrance qui n'est pas forcément dirigé contre vous qui est forcément qui est parfois dirigé contre un état un système etc et je trouve que c'est quand même intéressant parfois de comprendre et d'échanger un petit peu toujours dans le calme éviter absolument l'agressivité façon ça ça ne mène absolument nulle part et on en a eu encore la preuve très récemment malheureusement mais du coup il y a une réelle souffrance et qui peut parfois en fait construire et conduire sur des choses intéressantes en termes d'échanges en termes de création de lien et parfois il faut guider un peu l'expression de cette souffrance alors c'est vrai il faut quand même faire attention parce que moi personnellement il ya des fois des gens qui s'expriment sur sur mes postes et qui sont un peu agressifs et je sais que ça mène c'est pas dirigé contre moi j'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière je ne suis pas psy pour autant donc il ya des choses que je ne peux pas pouvoir sur lesquelles je ne vais pas pouvoir aller intervenir mais en tout cas c'est intéressant de comprendre cette souffrance d'échanger et passer éventuellement en message privé aussi pour continuer l'échange dans ce genre de cas et on arrive parfois à déboucher sur des situations qui sont qui sont constructives au contraire donc il faut pas tout classer dans le dans le dans le à ignorer mais c'est vrai qu'il ya des choses sur lesquelles il faut pas accorder d'énergie alors ça ça se fait un petit peu aussi avec l'expérience un au départ on aurait tendance à le prendre à le prendre pour soi et en fait avec l'expérience on se rend compte que c'est rarement dirigé spécifiquement contre une personne mais c'est plus général ou c'est plus des personnes qui sont qui ont une souffrance par rapport à un sujet et qui en profitent de la tribune qui leur est offerte pour l'exprimer il n'aurait pas exprimé directement mais qui en rebondissant ça donne de l'espace pour s'exprimer merci d'ailleurs à ce point là vous lisez tout ce qui concerne la communication violent non violente les accords toltèques etc et puis vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça peut-être que que richard veut dire quelque chose avant qu'on passe aux côtés rôle de la vidéo de l'écrit de la parole richard oui je merci loïc je suis d'accord avec le fait désolé j'ai ma chaîne qui est avec moi vous allez entendre des points de mots parler vrai c'est exactement ça on fait pour partager l'écran d'ailleurs mais mais si tu veux mettre l'un de mes derniers billets des galets où on est soi même effectivement j'ai tendance à pour faire passer des messages à volontairement exagérer le et pousser le trait au maximum la médaille billet sur la revue de presse à ce titre est tout à fait éloquent où je démystifie quelques quelques idées reçues parce que j'ai un gros problème dans mon métier c'est que j'ai un concurrent que tout le monde connaît descend encore un petit peu descend encore un peu loïc c'est que tout le monde croit qu'on peut tout trouver avec google en plus que c'est gratuit et plutôt que de dire que c'est pas vrai personne ne croit quand je dis que c'est pas vrai je montre des exemples et par les exemples je démontre mathématiquement c'est faux bien entendu mais je démontre que ce que c'était ces deux assertions sont complètement fausses et pour le faire je prends un ton de dérision pour en quelque sorte ridiculiser les affirmations qui sont tellement tellement galvonné tellement tellement idiot que j'ai plutôt envie d'en rire et c'est exactement comme ça que je suis dans la vraie vie donc soyez vous même je suis d'accord avec ça mais il faut c'est important pour être naturel et oui soi-même ce qui a fonctionné tout à l'heure avec christian et ses post-it ses slides post-it c'est qu'il est resté naturel et ça a marqué tout le monde mais ça j'adore c'est ça là le vrai truc c'est pas d'aller se construire quelque chose c'est de montrer voilà vis-à-vis de vos clients vis-à-vis des gens que vous croisez dans la rue tiens on va dire tiens mais c'est christian et ses post-it ça va marquer et tu sais un jour un jour il ya je disais à un ami sur l'indic que j'ai rencontré sur l'indic et puis avec le temps on est vraiment devenu pote et je dis tu sais pascal il faut vraiment être soi même être naturel et tu sais ce qui m'a répondu non christian tu seras jamais 100% naturel la seule fois où tu es naturel c'est quand t'es dans ton pieux et que tu ronfles messieurs dames excusez on continue la conversation sur les sujets du moment donc sophie astrid est ce que tu peux nous dire pour toi comment tu positionnes les différents médias on va utiliser pour être efficace entre la vidéo l'écrit la parole est ce que toi tu as un point de vue là dessus on a eu celui de fabrice tout à l'heure alors comment je les positionne franchement c'est vraiment une question d'envie et c'est une question d'être à l'aise avec avec effectivement le média en question alors évidemment je vous invite à vous mettre à la vidéo parce que on sait que la vidéo marketing quand c'est après on regarde les chiffres par contre si vous n'êtes pas du tout à à l'aise avec la vidéo prenez votre temps tout ça c'est une question de d'apprentissage aussi je crois là encore j'ai parlé de test and learn tout à l'heure mais on peut y revenir tester tout quoi essayer et puis voyez ce qui se passe c'est vraiment plus comme ça moi je fais vraiment tout le temps des tests sur tout un tas de choses pour voir ce qui ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et bon après je suis partie effectivement sur sur la vidéo mais ça fait longtemps que j'en fais et la prise de parole en public est facile pour moi aujourd'hui mais mais voilà après chaque à chacun sa façon de faire son choix de de médias et puis à son rythme et tout en étant tel qu'en soi même quoi voilà d'accord laetitia oui j'étais en train de regarder si j'avais pas d'autres messages de droit à droite à gauche les deux chats plus écoutés en même temps c'est une c'est pas mal alors après je pense qu'il alors moi la vidéo on en a parlé hier soir tous les deux j'ai pas de contrairement voilà ce que ce qui vient d'être dit j'ai pas un gros écho moi au niveau de mon audience derrière avec la vidéo marketing c'est pas quelque chose qui fonctionne sur mon audience à moi donc je crois qu'aussi avant toute chose il faut aussi voir qu'est ce qui fonctionne avec son audience on peut avoir une audience qui fonctionne très bien juste avec du texte d'autres qui vont avoir besoin de carousel d'autres besoin de mettre des photos d'autres de la vidéo il faut savoir s'adapter aussi est ce que notre audience a envie d'entendre de notre part pour trouver son contenu efficace ça en fait partie ça revient toujours à cette partie analyse dont je parlais tout à l'heure mais c'est vrai que si on fait un retour sur les ces stats qu'on compare en fait les stats qu'on va avoir avec ses différents postes ça va nous permettre effectivement trouver ce qui correspond le mieux pour chacun on peut pas faire de vraiment de généralité je pense là dessus on peut avoir une très bonne audience le dimanche soit 7 heures du matin le lundi ça dépend aussi complètement des personnes chérie chérie coulma oui oui on aurait pas complètement le contre pied mais mais j'aurais tendance à dire que c'est peut-être pas l'audience qui 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 nous emmène sur le sur le médium enfin le support mais c'est vraiment notre façon de s'exprimer sur ce support ça doit revenir au même d'ailleurs parce que on sent bien quand on n'est pas à l'aise sur un support que l'audience suis pas et vice versa mais pour prendre mon cas personnel je devrais faire de la vidéo ça fait partie de en plus de mon job mais mais j'ai jamais réussi à faire une vidéo sur sur linkedin sauf grâce à au covid et grâce à zoom j'ai trouvé une expression où je peux m'amuser avec des gens en faisant des zooms à deux ou à trois et ça et du coup ils ont marché parce que parce qu'on s'est senti à l'aise et et la personne enfin les personnes qui étaient dans les mêmes zooms voilà donc il faut il faut vraiment trouver ce qui ce qui nous convient le mieux et où on est à l'aise voilà je reprends dans l'autre sens j'ai plutôt une démarche volontariste sur l'utilisation des différents supports à notre à notre portée est ce qu'un de mes panélistes veut encore rajouter quelque chose sur ce sujet de vidéo écrit prise de parole en public ou un des panélistes sinon la salle didier didier a envie de parler le hic ben didier tu as déjà envie de parler didier vas-y didier si tu as envie de parler il n'a pas il n'a pas levé la main alors didier je vais laisser pour tout à l'heure vas-y didier parle je me nourris je me nourris de votre intelligence et de vos idées brillantes c'est beau ce que tu dis un n'est ce pas ben de toute façon on veut dire je partage l'avis d'un certain nombre d'entre vous à savoir que il faut être soi même et puis on peut pas plaire à tout le monde donc effectivement de temps en temps on nous avons des communications qui font réagir des gens bah c'est qu'ils avaient besoin de réagir ou qu'ils ont peut-être des limites à nettoyer et puis il y en a d'autres qui au contraire nous suivent et avec lequel on échange donc je sais pas combien vous avez de contacts mais je pense que ça doit être comme moi dans les quatre ou cinq mille facile si ce n'est plus et ben on n'a pas besoin de quatre ou cinq mille clients je veux dire si on en a régulièrement suffisamment pour payer les factures et manger tous les jours surtout dans cette période je trouve que c'est pas mal mais je crois que ce qui fait notre valeur j'en parlerai tout à l'heure dans le la marque employeur parce que ça se rejoint aussi ce qui fait notre valeur c'est le fait d'être nous et d'afficher clairement nos valeurs et ça je pense que c'est incontournable parce que ça va durer dans le temps et avec le temps aujourd'hui on dérange et puis le huit jours après ou un an après et moi je le vois il ya des gens que qui m'ont un peu agressé ou qui m'ont j'allais dire fait babaille parce que mes propos étaient trop peut-être fort ou autre et en fait ils reviennent aujourd'hui ils reviennent parce que parce que quand on est dans une dynamique on est professionnel dans son domaine je pense qu'on est capable de capter une certaine réalité donner des conseils qui sont fondés voilà il faut pas lâcher c'est le skipper qui tient son bateau et la direction christophe tu voulais dire quelque chose tu as levé le doigt réellement christophe oui alors c'était pour donner la parole à charlotte qui a envie de dire quelque chose aussi et je voyais que la filière musicale était prêt à parler donc j'ai dit oui laisse moi faire le maître de cérémonie mon ami christophe parce que je l'ai pas vu mais tu as raison c'est très bien charlotte vas-y qui t'as vraiment envie de parler oui charlotte vas-y allez il ne semblait pas avoir manifesté j'ai envie de parler mais tu me donnes la parole à la soirée peut-être toujours par rapport à la question de tout à l'heure mais votre avis éventuellement sur où est-ce qu'on place la limite sur cette production de contenu donc j'imagine que c'est avec la régularité c'est 1300 signes cette veille peut être peut entrer dans les automatismes sur quelques dizaines de minutes par semaine ou par jour même mais quand on va au-delà quand on propose du webinaire quand on propose des contenus vidéo plus longs que ça prend plusieurs jours de travail que c'est des choses qui sont très engageantes où est-ce qu'on s'arrête ? comment est-ce qu'on se positionne pour ne pas donner trop et s'assurer de remplir le trigo et c'est Fabrice qui va répondre et c'est Fabrice qui va répondre ouais pour le coup moi j'étais dans cette problématique là donc du coup je suis passé par là je me disais est-ce que j'en donne trop est-ce que j'en donne pas assez et en fait je suis sorti de cette logique là parce que ce qui m'a demandé de sortir de cette logique là c'est d'identifier vraiment la valeur que j'apportais à mes clients et en fait ce que je ne donne pas c'est la valeur que j'apporte à mes clients et je me suis aperçu que la valeur elle n'était pas dans la connaissance pure elle était dans le fait de les accompagner en leur mettant en contexte ma connaissance ou mes compétences par rapport à leurs problématiques à eux donc en fait je ne suis jamais en situation quand je fais un webinar de leur parler spécifiquement de leur activité et les gens là où ils vont être prêts à payer et à acheter mes services un montant que j'estime juste c'est quand je suis dans un cadre où je leur apporte de la valeur par rapport à leur problématique à leur problématique métier à leur problématique à eux donc cette valeur là je ne la communique pas pendant un webinar je ne la communique pas par les postes sur les réseaux sociaux je reste générique même si je suis un peu plus spécifique sur un secteur d'activité ça ne s'adapte pas quand même 100% à leur cas de figure et eux là où ceux qui sont prêts à investir vraiment ce qu'ils veulent c'est de la personnalisation vraiment particulière sinon il n'y a pas vraiment de valeur donc en fait moi je me suis j'ai arrêté de me poser cette question là savoir si je donnais trop ou pas assez je partage mes connaissances celles que j'ai et après effectivement si on veut travailler avec quelqu'un ensemble sur un sujet là en fait ça va être de la construction intellectuelle et c'est ça que je vais facturer mais à ce moment là ça je ne le fais pas en mode en mode gratuit ou en mode ou alors je peux faire un atelier gratuit d'une heure pour teaser quelqu'un spécifiquement sur sa problématique mais ça ne va pas aller au-delà de ça et souvent j'ai identifié que ce n'était pas en une heure qu'on résolvait le problème on avait juste quelques pistes et on appâtait la chose mais après c'est parce que j'ai une connaissance aussi que j'ai développé de mon activité du fonctionnement et ce n'est pas venu tout de suite j'étais comme Charles au départ merci Fabrice merci Thierry tu voulais compléter je crois non ? je me suis trompé non non j'approuvais ah tu as prouvé j'approuvais j'approuvais peut-être Christophe ou Moulet ou Jisek d'ailleurs qui est là aussi ou Laetitia le premier qui demande oui alors moi j'étais en train de rebombir sur le chat avec Christian justement qui disait qu'il n'était pas à l'aise lui par exemple avec les formats Carousel et je disais que pour moi c'était un format qui aujourd'hui avait un effet de mode avec surtout beaucoup de chasse au dual time pour effectivement avoir retenir ce plus longtemps possible son lecteur et je pense qu'il faut rester encore une fois on l'a beaucoup dit mais rester soi-même si on n'est pas à l'aise avec un format aussi de ne pas l'utiliser et ne pas forcément l'utiliser parce que c'est un effet de mode qu'on voit que tout le monde le fait que ça a l'air de fonctionner etc si nous c'est pas notre format si on n'a pas envie de rentrer dans ce jeu là restons nous-mêmes et utilisons ce qui nous convient aussi d'accord est-ce que quelqu'un veut répondre attendez est-ce que quelqu'un veut répondre à la question initiale d'ailleurs de Charlotte qu'on avait posée il y a à peu près une demi-heure ou trois quarts d'heure dans la précédente session qui était est-ce que je dois d'ailleurs tout donner sur les réseaux sociaux plutôt que d'en garder sous le coude pour pouvoir ensuite le donner uniquement à mes clients c'est ce que j'avais compris de la question je me suis peut-être trompé Charlotte c'est ça alors Moulet qu'est-ce que tu dis il a levé le doigt et après Christophe non vas-y Moulet j'ai pas levé le doigt j'ai bouffé bon un jour on prononce bien mon prénom c'est Moulaï comme soleil et c'est juste un truc moi j'ai juste envie de dire on arrête de se poser des questions etc on tente des choses et puis si ça marche ça marche si ça marche pas tant pis vous en donnez et ceux qui ont envie de vous acheter quelque chose ils achèteront toujours autre chose et de toute façon j'ai jamais vu que ce soit sur le marché que ce soit en supermarché que ce soit ailleurs j'ai jamais vu des gens acheter sans goûter sans essayer sans avoir envie de quelque chose donc donnez faites la démonstration de ce que vous êtes de ce que vous savez faire etc et vous verrez bien qu'il y a des gens qui viendront vers vous et qui vous poseront des questions et on engagera des conversations on sera dans on sera dans l'humain on sera dans on sera dans l'échange on sera dans l'engagement voilà c'est 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 juste mon avis avant avant Christophe il y aurait Sophia Street parce qu'elle vient de lever la main et après on ne met pas des listes officielles vas-y donc ce que je voulais dire c'est que Charlotte on peut donner on donne moi je donne et puis j'ai toujours quelque chose à donner en plus quoi qu'il arrive donc je ne me pose pas cette question en fait je suis comme Moulaye et du coup je fais quelque chose de complètement quand j'ai envie de donner je donne et puis je ne fais pas le donner sinon je ne ferai pas effectivement tourner ma boutique évidemment mais ça se fait vraiment naturellement en fait et finalement la plus-value c'est le travail après en tête à tête avec la personne qui m'a choisie et il y a toujours quelque chose en plus ce que je donne sur les réseaux sociaux c'est un véritable aperçu il y a une véritable interaction qui se fait il y a un vrai je dirais un vrai désir de travailler avec une communauté et de progresser ensemble mais à un moment donné les personnes viennent et quelque chose se passe là c'est bien différent elle a plus-value elle est forcément dans cette relation en face à face en fait merci Christophe un mot alors pour répondre vas-y alors moi je voulais dire pour rassurer Charlotte parce que je t'ai taquiné en fait le truc c'est quand tu vas sur des trucs comme ça alors tous vous êtes tous pareils quand vous allez sur des rendez-vous vous allez vendre du business vous allez présenter votre business en fait on a cette petite peur j'ai senti que tu avais cette petite peur et c'est pas grave c'est du one-man show tu vas faire du one-man show tu vas y aller tu vas donner toutes tes tripes et je rejoins Sophie et puis Fabrice moi j'aime bien nous on partage on est des gens qui m'ont partagé avec Michel et on fait pas mal d'ateliers du gratuit on en fait pas mal mais en même temps on a la limite on sait où il faut s'arrêter pour pouvoir ramener quand même le billet le soir à la maison merci merci écoutez il faut qu'on termine cette session-là merci Christophe Laetitia tu vas avoir le mot de la fin merci merci à tous Laetitia le mot de la fin sur cette session et on va l'arrêter on reprendra cet après-midi sur le sujet du contenu vas-y Laetitia je dirais une phrase qu'on entend souvent au Social Scénic Forum qu'on n'a pas encore entendue aujourd'hui c'est soyez intéressant avant d'être intéressé j'allais dire la note soyez ça je ne mets pas trop merci merci et puis bien entendu Charlotte comme les autres comme Théa et d'autres ne croyez personne aujourd'hui faites-vous votre propre opinion et encore je ne me suis pas exprimé donc si vous m'avez entendu c'était encore pire c'est un auteur voilà non je ne me suis pas à bientôt on arrête cette session sur Youtube on reprend dans quelques instants merci beaucoup et on va parler de marque employeur recrutement et réseaux sociaux il y a une